Qu'est-ce que vous avez commencé cette saison 2024-2025 ? Avant de commencer cette saison 2024-2025, j'aurais quand même une pensée toute particulière au monde agricole, qui est actuellement en souffrance pour différentes raisons. D'abord l'aspect climatique, donc pour nos vignerons, nos arboriculteurs, etc. Mais également nos éleveurs qui sont impactés par différentes maladies, la fièvre catharhalovine, l'AMHE, donc c'est la maladie hémorragique épisotique, et il y a une grande inquiétude chez eux, je voudrais leur dire toute notre solidarité dans ce moment compliqué. Bien sûr, l'ouverture générale de la chasse, c'est un moment important dans les Pyrénées-Orientales, mais partout en France, bien sûr. Avant, on commençait à chasser, en règle générale, le deuxième week-end de septembre, et effectivement c'était un jour encore plus important. Aujourd'hui, la problématique des dégâts nous a amenés à commencer à chasser le sanglier, par exemple, et le chevreuil à partir du 1er juin, mais l'ouverture générale du sanglier, c'est déjà le 15 août, et l'ouverture générale de toutes les espèces, bien sûr, reste le deuxième week-end de septembre. Alors, pour l'instant, les chasseurs sont au rendez-vous, et ils ont cette envie, cette grande envie, de repartir dans la nature, avec leurs compagnons fidèles, ou pour participer à des vêtudes. Ils sont au rendez-vous. Il faut reconnaître une chose, c'est qu'il est très favorable à certaines espèces, et il modifie les comportements, donc, essentiellement au niveau du grand gibier. Sur le petit gibier, ce réchauffement climatique est très favorable, d'une façon globale, et on s'en est aperçu au travers des comptages qui ont été réalisés, que ce soit sur les gibiers sédentaires, perdries rouges, lapins, les perdries rises de montagne, etc. Bon, c'est très favorable à ces espèces-là, parce qu'il y a moins d'intempéries, et on avait souvent de la casse au printemps, au moment de la couvaison, et bien, aujourd'hui, on n'a pas ces phénomènes. Bon, par contre, pour le grand gibier, alors, on a la même quantité, on en a même trop, pour certaines espèces. Alors, il y a une occupation du territoire qui est différente. Bon, compte tenu de cet aspect climatique, chaleur, etc., et bien, les populations se sont un petit peu déplacées dans les secteurs, plutôt que d'être sur des grandes soulannes, etc., bon, on les trouve plutôt dans des bas-fonds, ou des secteurs plutôt au nord, etc. Voilà, mais le gibier est toujours là, mais il s'est adapté, il s'est adapté, et puis, lorsqu'il n'y a pas de neige, bien sûr, il a tendance à rester un petit peu plus en altitude. Voilà, donc il s'est adapté à ce changement climatique. Et les chasseurs vont s'adapter, on revoit un petit peu, dans les équipes, les chasseurs m'en ont fait part, où on est obligé de chasser des secteurs qu'on n'avait pas l'habitude de chasser, parce que, justement, il y a eu cette occupation géographique différente. Alors, au travers du schéma départemental de gestion synergétique, bien sûr, on a pris des engagements, c'est de faire respecter, donc, l'équilibre d'un silvo-synergétique, l'équilibre foré-gibier, qui, aujourd'hui, donc, est une nécessité. C'est un engagement qu'on a pris, et on adapte, donc, dans les secteurs où c'est nécessaire, les plans de chasse, donc, à cet équilibre qu'il faut impérativement respecter. Pour le petit gibier, c'est beaucoup plus compliqué, mais on a entrepris des grands programmes de réhabilitation des territoires, parce que, finalement, le petit gibier est très lié, donc, à la conservation et à l'aspect du territoire et des habitants. Donc, on a entrepris plusieurs grands programmes, Perderie-Rise, bien sûr, mais il date de quelques années, et c'est un succès. La Perderie-Rouge, également, c'est un programme qui commence, c'est un programme qui va durer dans le temps, parce qu'il faut du temps pour réaménager les territoires, mais également sur le lapin. Donc, il y a des efforts considérables. On sait que ce sont des programmes à moyen terme. Quand je dis moyen terme, on commence à percevoir l'efficacité de ces aménagements entre 3 et 5 ans. Avant de prélever, on veut savoir où en est l'habitat, ce qu'il y a sur le terrain et ce qu'on peut raisonnablement prélever. C'est très clair, on le leur dit, la Fédération ne peut pas tout faire. Donc, on est obligé de s'appuyer sur des équipes motivées, sur des territoires et sur des projets d'aménagement, de réimplantation, etc. Mais sans cette participation des chasseurs, effectivement, c'est une autre vision de la chasse. Notre sport a évolué et il faut, bien sûr, s'adapter à ces évolutions. Aujourd'hui, il faut gérer. Il faut gérer et on ne récoltera le fruit de notre gestion que si on gère comme ils font. Ça ne répond pas partout, mais on a quand même un certain écho dans beaucoup de territoires. Alors, on est dans une période, comme je le disais au début, sanitaire compliquée. On a une épidémie de fièvre cataralovine qui a très impacté, comme je vous l'ai dit, les éleveurs du département. 92 foyers déclarés, une moyenne de perte de 50% des troupeaux. C'est de nature à nous inquiéter parce que... Est-ce que c'est transmissible aux gibiers, etc. Alors, dans les missions de la Fédération, on a une mission, bien sûr, de surveillance sanitaire. Et on fait partie, donc, au travers d'un de nos techniciens, du réseau Sagir, qui est un réseau de surveillance sanitaire nationale géré par l'Office français de la biodiversité. Donc, le mot a été passé. Chaque fois qu'il y a quelque chose d'anormal, il faut absolument nous le signaler pour qu'on puisse éventuellement faire des prélèvements et faire ce suivi sanitaire. On s'adaptera à tout ce qui nous sera demandé. S'il faut vraiment une action forte en matière de surveillance sanitaire, eh bien, on transmettra à toutes nos équipes dans le département pour essayer d'aider du mieux que nous pouvons ce suivi sanitaire et le monde agricole par ricochet. Avec le monde agricole, aujourd'hui, nous sommes de véritables partenaires. Et on est amené à travailler, donc, tout au long de l'année, bon, sur différents sujets, bien sûr, sur le sujet principal, qui est le sujet des dégâts, mais également sur les aménagements fonciers. On se retrouve, donc, dans des réunions concernant ce réaménagement foncier, le retour en arrière, quelquefois, où, dans un premier temps, on a supprimé toute végétation, toutes les haies, tout ça, et aujourd'hui, on se retrouve pour reconstruire un petit peu, donc, ces paysages qui ont disparu. Je vous avoue que le week-end, quand le téléphone sonne et qu'on m'appelle le dimanche, bon, j'ai toujours cette inquiétude d'une annonce d'un accident ou autre, parce que c'est toujours dramatique. Un accident, c'est toujours un accident de trop. En plus, la saison, et le président Willy Schramm nous l'a rappelé dans un message, juste avant l'ouverture, un mois d'ouverture, donc, depuis le 15 août, 15 août, deux accidents mortels. Alors, certes, il y a eu un auto-accident, quelqu'un qui s'est tué, mais aussi, il y a eu le non-respect d'une règle élémentaire en matière de sécurité. Donc, on engage, et dans nos réunions préparatoires à notre Assemblée Générale, on engage les équipes, donc, à passer cette formation décennale qui a été rendue obligatoire par la loi Chasse de 2019. Et il va y avoir, et il va y avoir, le module est en train de se finaliser, une formation au niveau des chefs de battue, président, bien sûr, mais chefs de battue, et chefs de ligne, donc, en matière de battue. Parce que c'est surtout dans les battues qu'on a la majorité des accidents à 70-80%. Donc, voilà. Donc, c'est notre préoccupation numéro un. C'est un rappel permanent qu'il faut faire. Ce que nous demandons aux chefs de battue, c'est tous les week-ends de répéter la même chose pour que ça finisse par rentrer. On ne peut pas accepter, donc, qu'une règle élémentaire de sécurité ne soit pas respectée. Heureusement, dans les Pyrénées-Orientales, c'est vrai qu'il y a très longtemps qu'on n'a pas eu d'accident mortel. Il y a eu quelques incidents, quelques blessés légers, etc. Mais on n'a pas d'accident mortel depuis, ça doit faire, donc, 10 ou 15 ans à peu près qu'on n'a pas eu d'accident. Ce n'est pas le cas pour d'autres départements, et je plains les présidents de FEDE qui ont dû assumer, donc, un accident mortel, parce que c'est dramatique dans une fédération. Alors, même si on a réduit les accidents à leur plus simple expression, on est passé d'une trentaine d'accidents il y a 30 ans à 6 accidents, 6 accidents mortels. Donc, il y a un effort considérable qui a été fait. Mais un accident, c'est toujours un accident de trop. On doit respecter les autres activités de nature. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a passé des conventions avec la fédération départementale de randonnées pédestres, mais aussi la fédération régionale. Donc, le mot, c'est pédagogie. Pédagogie, respect, information. Quand on rencontre quelqu'un, quelle que soit son attitude, il faut lui expliquer ce qu'on fait, pourquoi, comment on pratique, où se passe la chasse. Leur expliquer aussi qu'on n'est pas dans ce secteur dans lequel ils se promènent tous les week-ends. Je prends l'exemple d'une intercommunale que je préside. Il y a des secteurs qu'on fait trois fois par an. On utilise en réalité 10% du territoire le week-end et donc on laisse 90% pour les autres activités. Donc voilà. Mais c'est la pédagogie et le respect de toutes les activités. Ça, c'est prioritaire. Ce respect, bien sûr, doit être réciproque. C'est évident. On doit respecter les activités de chacun. Le ramassage des cartouches, que ce soit des cartouches de fusil ou des cartouches de carabine, c'est une obligation. Aujourd'hui, si sur le terrain, un agent de l'Office français de la biodiversité vous observe et vous voit tirer trois cartouches, quand il vous contrôle, il faut que vous lui donniez les trois étuis. C'est une obligation. Le fait de laisser un étui sur le terrain, c'est sanctionné par une amende de 135 euros. C'est clair. Voilà. Donc, on a mis en place des points de collecte pour les cartouches de fusil et un point de collecte à la Fédération pour les étuis de carabine. Nous avons une convention avec les petits doudous de l'hôpital de Perpignan. Ils viennent récupérer ces étuis. Ils les vendent au profit, bien sûr, de l'amélioration des enfants qui sont hospitalisés. C'est une opération à laquelle on tient. Il faut continuer. Voilà. Il faut respecter la nature. Je pense que, d'une façon générale, le chasseur est très respectueux et très attentif à ce qui se passe dans la nature. Les jeunes chasseurs, parce qu'on a quand même des jeunes chasseurs, il y a un certain nombre de permis qui se passent tous les ans. Tous les candidats au permis de chasser ne sont pas jeunes, mais la majorité quand même sont des chasseurs qui sont prêts à s'investir et vivre avec leur territoire. Ils ont vraiment cet esprit de gestion, peut-être plus que nos anciens qui ont vécu sur un certain capital dans lequel ils ont puisé, d'ailleurs, pendant de nombreuses années. On ne s'était jamais posé la question sous cette forme-là à l'époque. Nos équipes à la Fédération, leur métier ont changé, parce qu'on a dû adapter nos actions parce que la chasse a évolué et il faut évoluer avec elle. On a une des pratiques les plus encadrées, pratiques de terrain qui est les plus encadrées. C'est du travail, mais toutes les équipes sont au top à ce niveau-là. Écoutez, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente saison de chasse comme d'habitude. Sous-titrage Société Radio-Canada d'avoir regardé cette vidéo !